Et bonsoir, salut Clément, salut mon petit Kéké, salut Nicolas, salut à tous et à toutes. Oui on commence, je suis à l'heure, j'ai même une petite minute d'avance, ce qui n'arrive normalement jamais. Mais j'avais envie, j'ai été pressé de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, j'espère que vous allez bien, on va attendre que le monde arrive un petit peu, tranquillement. Voilà, je m'installe, je prends ma position. Salut ma chérie, salut passion des sirènes, ma passion c'est des sirènes. Salut Greg, salut déjà 14 personnes, wow, mais vous êtes en forme les gars. Salut Damien l'agriculteur, salut Overtelium, l'aventurier, salut Corentin, salut Tom. Merci Tom, merci le plus beau, wow, le t-shirt est beau. Le t-shirt est beau, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le t-shirt est magnifique les gars. Moi je dis merci ma chérie parce que c'est elle qui me l'a offert. Je kiffe ce t-shirt en plus. C'est ce que j'étais en train de lui dire en plus à ma chérie au téléphone tout à l'heure. Elle m'a fait un compliment et je dis mais ça je savais que j'étais beau de toute façon. Je suis coiffé et tout, nickel et tout. Salut mon petit Thomas, salut. Salut, est-ce que tu vas faire du TP, travaux publics ? Non, je ne vais pas faire de TP, Corentin. C'est... Ouais, bon. Salut Greg, comment tu vas ? Je ne suis pas fan de TP, je ne suis pas très très fan. Mon petit Jérémy, à qui je passe le bonjour bien sûr, en a fait, ça n'a pas très très bien marché. Il n'y en a que certains d'entre vous qui demandent. Déjà, on s'égare un petit peu avec ETS. Alors du coup, du coup, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, salut mon petit Evan. Salut à tous et à toutes. Bien sûr, merci à vous d'être là. Salut Céline. Alors moi, c'est Cèd parce que Cèd, c'est bien, mais Moulinex, c'est mieux. Et puis il a froid. Moi, regarde, je n'ai pas froid, je suis en t-shirt. J'ai coupé mon machin. J'ai coupé mon bracelet, je l'ai dit à ma chérie tout à l'heure au téléphone parce que j'ai failli laisser la main. Alors du coup, salut, tu payes ton whisky. Alors moi, ça serait plus de la vodka, mais voilà. Après, bon, j'ai fait le whisky, bon, ce n'est pas un problème. Sept fruits et légumes. N'oubliez pas, si vous faites l'apéro, il faut manger sept fruits et légumes. Le son est bon, les gars, ou pas ? Dites-moi si le son est bon, les amis. Dites-moi ça un peu. Dites-moi ça. Salut, tu payes ton whisky, ça me fait délirer. Tu es fan des routiers ? Moi, dans le jeu, j'adore ETS. Je trouve que c'est super bien fait. D'ailleurs, en parlant de ça, vous aurez une vidéo samedi matin, je vais la tourner tout à l'heure, sur un convoi de l'extrême, les gars. Un convoi de l'extrême. Soyez bien au rendez-vous. On va faire un très court, parce que c'est très court, les convois extrêmes, les convois exceptionnels. Donc, on va faire très très court. Mais, 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 voilà. Merci, tu payes ton whisky. Merci, merci, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, et si on se lançait sur un farming ce soir, sur un farming challenge un peu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne serait pas trop mal, non ? Ça ne serait pas trop mal, ça serait... Mais franchement, ça ne serait pas trop mal du tout. Live Tech, je ne me trompe pas de bouton. On est... Salut mon petit Joe ! Salut mon petit 187 larmes ! Salut Jean-Paul ! Salut Jean-Paul, comment tu vas ? Le son va bien et cède. Oh, merci. Ben, je vais super bien, mon petit 187 larmes. Très très content de te voir. Et... Mais il y a Médor qui me passe entre les jambes. Ben, dites donc. Attends, je vais te donner à bouffer, mon petit Médor. Voilà, comme tous les jeudis, je ne l'alimente que le jeudi. Est-ce que le son, c'est bon ? Attendez, est-ce que je... Juste, je vais regarder le truc. Ouais, ça, c'est bon aussi. Je vérifie quand même parce que la enfance, ce n'est pas très très beau. À l'écran, c'est vrai que je n'ai pas réduit la caméra. On va checker, on va checker, sans plus tarder, juste parce qu'on est là. On va checker les animaux. Voilà, les poules. Je leur remettrai un petit peu d'or, je ne sais pas grave. Il faut les balayer, c'est vrai. Il faut les balayer. Les vaches, ça va, ça gère, ça gère. On avait remis de l'herbe, rappelez-vous. Les ronrons, ah, les ronrons, on va... Alors, normalement, donc c'est blé ou orge. On peut leur donner du soja ou du colza ou du tournesol, pommes de terre et betterables, sucrières. C'est l'un ou l'autre. C'est vrai que j'espère que sur le 22, on n'aura pas forcément... Enfin, on pourra leur mettre... Il faudra vraiment faire une ration en combinant, bien sûr, les trois. Ça serait plus logique. Bien sûr, il faudra, comment dire, mettre des doses, calculer les doses, mais ça pourrait être sympathique. Et voilà, c'est pas très propre, tout ça. Non, c'est vrai, ma chérie, 5%, tu vois, là, franchement, il va falloir nettoyer. On va passer le balay. Et les chevaux, bah écoutez, les chevaux, Silver et Nat, ils poussent bien. On va les pailler, quand même. On va les pailler. À la fois, on avait dit qu'on le ferait. On ne l'a pas fait. On va le faire, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. Logiquement, attendez, on va faire ça, ça ira plus vite. Regardez. J'avais... Ah, mais ils ont bouffé une botte de foin. Oh, bah ça, c'est cool, alors. Ah, alors, ça, c'est cool. Mais on va les pailler, quand même, les chevaux. On va les pailler, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais pouvoir, là, hop, là, ici, regardez. On va faire ça. Hop, là, voilà. J'en ai paillé, aujourd'hui, des animaux, donc... Si je l'ai payé, ma truc, voilà, ça serait quand même plus sympa. Allez, hop, regardez, hop, on va la prendre. Voilà. Salut, KLM, comment tu vas, Lando ? Lando, pardon. Tu n'as rien à vendre, tu comptes, ton compte est en baisse. Je suis à 64 000 euros. Salut, Laura, comment tu vas ? 64 000 euros, je suis, ça va. On n'est pas à la rue, quand même. Oh, mon Dieu, mais... Alors, là, on va pouvoir mettre la botte de foin, voilà. Et je vais prendre cette botte de paille, il y en a qui me gênent, d'ailleurs, depuis un petit moment. Je vais la prendre, on va essayer de la prendre, on va essayer. Ce n'est pas gagné. Ah, ben, là, je tape dans le mur, garçon. Ça ne marchera pas. Voilà, voilà. Ah, mais c'était pour éviter de le faire à la même, mais... Hop, là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, si, attendez, ne bougez pas. Il y a l'astuce, il y a l'astuce. Regardez, ne bougez pas. Hop, là, voilà. Voilà, si je faisais ça... Ça va, et toi, tu peux m'appeler Lando, t'inquiète. OK, super. Ben, écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Très, très content de vous retrouver. Voilà, il y aura mon petit Jérémy juste après moi, à 20h15. Voilà, donc j'espère que votre journée, les amis, s'est bien passée. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas, bien sûr, aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va prendre le petit pétaphune. Ah, celui-là. Ah, celui-là. Il est beau, celui-là. Il est beau. Et celui-là, voilà. Salut, mon petit Nicolas. Comment tu vas ? Et pour pailler, pour traficoter à droite, à gauche, il devrait faire le taf. On va s'en séparer. Salut, mon petit Vincent. Désolé, désolé, désolé. Je te fais un gros bisou. Voilà, tu sais pourquoi. Et tout, voilà. Courage à toi. Et voilà. J'ai une grosse passée pour toi, mon poteau. Voilà, voilà. Donc, du coup, non. Mon code, il n'est pas en baisse. Ça va. Je gère la fougère, quand même. Hop là. Voilà. On va se mettre là comme une merde, bien sûr. Heureusement que dans la vraie vie, je ne me mets pas comme ça. Bon, si. Parce que vous allez voir pourquoi. Mais ceci étant dit, vous allez voir. J'ai réfléchi sans réfléchir. Mais ce n'était pas fait exprès. Ce n'est jamais fait exprès. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va charger les bottes. Vous avez vu le Dites, il est pris là-bas. Le Dites, il est pris à faire feu. Alors, normalement, je devrais arriver à la poser. Normalement, j'arrive à faire ça dans la vraie vie. Alors, je devrais y arriver sur Farming, quand même. Bon haut lieu, quoi. Pas bien que plus compliqué. Hop. Ah, mais. Voilà. Pose-toi. Voilà. Eh, sans déconner. J'espère qu'il va l'apprendre. Bonsoir à toi aussi, Audrey. Un beau cadeau que tu lui as fait. Ouais, 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 ouais. Non, mais ça, on le sait. Je suis fan de JD, moi. Même si je roule en Fend, parce que je le trouve super beau. Il est magnifique, ce tracteur. Sans déconner. Je suis fan de la série Fend Farmer. Je suis fan du Fend, mon poteau Eddy aussi. Il ne va pas lever du nez. Il ne va pas lever du nez. Il est parfait, ce petit Yash. Ah, Yash aussi, c'est... Yash aussi, c'est... C'est de la balle. Ouais. Voilà. Ce n'est pas là que je veux aller. Ah, c'est là, là. D'accord, ok. Mais ce n'est pas là que je voulais aller en plus. Bon, ce n'est pas grave. On va faire le tour comme ça. Je n'ai pas perdu la boîte. Non, c'est bon. Bonne soirée à vous, les gars. Oui, mon poteau. J'espère que toi aussi, ça va de ton côté. Que tout va bien pour toi. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Regardez. Hop, on va se mettre par là. Et normalement, on devrait pouvoir pailler. Voilà. On va pailler les dadas. Alors, euh... Là. On va quand même monter le bordel un peu, quand même. Voilà. Ah, mais c'est tout. Ah, mais bon Dieu. Il leur en faut pas beaucoup. Ah, mais ouais. Je suis plein. Non, je ne suis pas plein. C'est que je l'ai trop monté. Je ne sais pas. Oui, je l'ai trop monté. On va avancer. Non. On va réculer un peu. Eh. J'ai bien regardé les chevaux, au moins, parce que... Ouais, je n'avais pas regardé les chevaux, en fait. Ce n'est pas grave. Salut, mon petit Pascal. Salut, Ludo. Comment tu vas ? On va aller pailler les vaches aussi, tant qu'on y est. Il faudra bien les curer aussi, ces puteux de vaches, quoi. Mieux, 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 mieux. Ah, là, là, t'es. Il en manque pas du travail sur farming, hein. Comme dans la vraie vie, pareil. On va les nettoyer aussi, hein. Attendez, on va juste passer un petit coup de balai, quand même. Parce que c'est... Vous avez vu ça ? Ça fait dégueulasse, quoi. Purée. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Eh, ça fait plus joli. Salut, Pierrot. Comment tu vas ? J'adore le jet de balai. Ça se nettoie. Eh, ça nettoie tout d'un coup. C'est génial, ça. Et vraiment, il est génial, ce balai, hein. On va le garder pour aller nettoyer les cochons. Au passage, on va aller le faire de suite. On va aller le faire de suite. Et hop là, comme ça, au moins, moi, ça va super bien. Ça va super bien. Très, très content de vous retrouver en live, bien sûr. Il y aura mon poteau Jérémy, comme je le dis souvent, juste après moi. Voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, on ira... Alors, il faut que je mette aussi les palettes, là, pour les œufs et tout. Je veux le même. Tu veux le même quoi, balai ? Tu veux le même balai, ou... Allez, Poupol. Voilà. Hop, regardez. Eh, c'est super bien fait, quand même. Moi, je trouve que les œufs, là, c'est super joli, je trouve. Enfin, bon, après, ce n'est que, mon avis, personnelle, hein. Mais, voilà, on va pailler les vaches. Normalement, on devrait arriver à les pailler. Ce n'est pas là, c'est là-bas. Non, si, c'était là. C'est là. Allez, on va pailler les vaches. On t'est juste monté un peu. Ce n'est pas le cas pour monter ? Ah, si, c'est le J. Voilà. J'espère que, voilà, en tout cas, que ça vous plaît. Et que, du coup... Allez, on va pouvoir le laisser là. Voilà. Ça, au moins, lui, il ne gêne pas. On va reprendre. Vous allez voir. Donc, du coup... Ouais. Parce que ça, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Derrière, après, parce que... Au niveau des céréales, il faut regarder ce qu'on fait, quoi. Comme on a dit, souvenez-vous, les amis. On disait, du coup, qu'il faut que je t'oalimente mes animaux avec les chiens de la ferme. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire comme quoi... Comme céréales, quoi. Donc, du coup... Celui-là, tu aurais vite fait le ménage. Ah, mais ça, c'est clair. Ah, mais c'est un balai magique, ça. C'est un balai... C'est un balai magique. C'est le balai magique. Mais bon... Allez. Du coup, j'espère qu'il a fait beau chez vous aussi, les amis. Parce que chez nous, dans l'Aveyron, en tout cas, il a fait super beau. On a passé une journée d'enfer. Et demain, il va pleuvoir, à tous les coups. Donc, c'est un peu con. Elle est ouverte, ma porte ? Non, c'est bon. Je croyais qu'elle était ouverte, ma porte. Donc, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que... Que vous avez bien profité. S'il a fait beau chez vous aussi, parce que... C'est pas gagné, l'histoire. J'ai marre de la pluie, là. À un moment donné, il y a mal le soleil. Weekend pluvieux. Salut, mon petit mat. Comment tu vas ? Hop là. Bon Dieu. Ah, mon petit mat. Je vais faire un transport exceptionnel en vidéo. Je crois qu'on va rigoler sur ETS. Il y aura une vidéo samedi. Samedi sur ETS, les amis, normalement, si tout va bien. Je vais la tourner après. Là, j'irai manger. Et après, je la tournerai tranquillement. Et je ferai le montage. Vous savez que... Depuis que j'ai mon nouvel ordinateur. Donc, j'ai installé tout ce qu'il faut dessus. Salut, Tof, Gainemar. Comment tu vas ? J'ai tout installé dessus. Mais... J'ai pas fait un seul montage encore. Ça va super bien. Ça va super bien. On est revenu à la normale. C'est moi dans le camion à rouler. Et toi sur FSM. Là, c'est clair ? Ben oui. Ben oui, mon petit Ludo. Allez, je vais faire un transport exceptionnel tout à l'heure. Je vais essayer. C'est assez court en plus. Ça devrait être rigolo. Ça devrait être rigolo. Dans le Tarn. On a un Cile. Ah ! Oui. Bon, t'inquiète. Nous, on va pas tarder non plus. Je pense que si la semaine prochaine, il fait beau. Je te garantis que ça va faire au feu. Alors, on va conduire au tracteur et la veille. Au lieu, au lieu. Vite, 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 vite. Doucement. Faut laisser un peu pousser l'herbe. En Normandie, vent et pluie toute la journée, mon petit Greg. Ah, désolé pour toi, mon poteau. Désolé pour vous. C'est vrai que ça fait chier, cette pâte. C'est emmerdant, ce temps, quand même. Oui. Vivement le soleil. Salut, Gaël. Comment tu vas ? Alors, du coup, la dernière fois, comme j'ai repris la partie en cours un peu à la bourre, j'ai quand même avancé. Mais, voilà. On va remettre les bottes là. On les avait mis là, souvenez-vous. J'en avais mis là. Donc, voilà. Allez. Moi, j'aime bien les bottes carrées. Je trouve que c'est... Bon, c'est... En plus, là, c'est des immenses. Elles sont vraiment... C'est des grosses bottes, quoi. Et là, tu peux y aller. Franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est pareil. Ça revient au même, en fait. C'est juste que, bon... Et mon herbe, en face, elle n'est pas prête. Si elle est prête, on l'affoche, je vous le dis, moi. Et on fera de l'enrubanage. Ah, mais ouais, mais... Ah, mais si. On fera de l'enrubanage. Et ce qu'on fera, les amis, on louera la presse classe en combiné ou la cune, peu importe, la cléverlande, la vicol, là, pour faire de... On la louera. Comme ça, au moins, ça sera plus réaliste. C'est quoi... Alors, c'est quoi... C'est quoi ta marque, le tracteur préféré ? Attends, bouge pas, je te montre. Jondir. Jondir. Bon Dieu ! Ah, j'ai conduit un 6310 aujourd'hui. Toute la journée, je l'ai conduit. J'ai conduit un 6310 et je me suis régalé. Et le sol est sec comme... Non, c'est exactement. C'est vrai, en plus, Nico. T'as entièrement raison. Purée. Bah, tu parles avec le vent qui fait. Ça... On est toujours... Oui, on est en fois 5, là-haut. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est vrai que ça sèche énormément, quoi. Alors, attendez. Puisqu'on est là, les amis. Hop, on va essayer de tomber une botte. Hop, il faut que je fasse ça. Voilà, on va essayer de tomber la botte, là. Fermer la presse. Est-ce qu'elle est prête, mon herbe ? Si elle est prête, je vous garantis qu'on l'affoche. Hop. Ah, mais ouais, mais je ne sais pas si elle est prête ou pas, en fait, puisque c'est une chaîne que j'ai créée. Normalement, je devrais le... Voilà, elle est reprête, hein. On va tenter, on va le tenter. Chez nous, il pleut à plein. Eh, mais bon courage. Euh... Ce n'est pas Izequie ou Kubota, ta marque, non, non, non. Izequie, c'est quoi ça, Izequie ? Mais qu'est-ce que ? Ah non, je kiffe John Deere. Je kiffe John Deere. D'ailleurs, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Après, bon... C'est une marque, le tracteur, comme une autre. Bon, et voilà. Alors, la faucheuse, elle est là-bas derrière. On va aller faucher avec celui-là. On le tient. Salut, mon petit Steph défrancassé. Comment tu vas ? Ah, mais non, je sais ce qu'on va faire, les gars. On ne va pas faucher avec celui-là. On va laisser la presse là, déjà. Ah, mais non, je peux l'arranger, là. Je n'en ai pas besoin. On va faire de l'enrubanage. Ouais, parce que je n'ai pas un pet dans l'enrubanage et que je ne voudrais pas en acheter, quoi. Donc, du coup, c'est pareil. On va louer la presse. Ce n'est pas grave, hein. La presse ronde. Et voilà. Et voilà, hein. Hop là. On dirait que c'est l'entreprise qui est venue. Et je recule le combi de merde, hein. Salut, le tracteur du Sud-Ouest. Salut, Julie. Moi, ma marque préférée, c'est classe. Et mon tracteur préféré, c'est le Xerion 5000. Ah, oui. Oui, oui. Ah, ben, ouais. Il y a des goûts de luxe, quoi. Tu as des goûts de luxe ? Bon, après, après, ça va, hein. Ce n'est pas non plus... Là, j'y suis arrivé quand même à la reculer. Bon Dieu de bon sang de bonsoir. Ouais, je vais aller te... Alors, attendez, parce qu'il faut que... Ça va bien, ça va bien. Merci. Et toi, le tracteur du Sud-Ouest ? Est-ce que si je sors juste la pirouette... Ah, ça, il faut que je le mette ailleurs parce que ça traîne de me casser les noix noix. Attendez, ne bougez pas. Hop, on va faire de la vie intérieure. Vous allez voir, je vais te mettre ça en face, là-bas, avec le semoir. Macarou, mais ça va en gagne. À chaque fois, je suis obligé de le sortir, de le rentrer, de le sortir, de le rentrer. Tu vas voir, je te foutre ça, là. Quel en gagne à disque, des fois, je te jure. Oh, je ne veux pas. Tu vas voir. Sur le mode, vous les avez... La pirouette et l'endeneur. C'est un pack fend. Voilà. Et je trouve que ça va super bien. d'ailleurs, on changera, on changera, je dis bien, pas encore, mais quand on aura un peu plus de fidèles, on changera le date. On le changera. Et je te le donne en plein, en mille, Emile. Tu n'appelles pas Emile, Louis, quand même. La marque détracteur que je prendrai. Vous verrez ça. On fera un petit sondage. Un fend. Pack fend, PC et console. Dispone exactement mon petit mat. Mon petit... Oui, mon petit mat. Oui, oui, mon petit mat. Oui, mon petit mat. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je vais arriver à le reculer, ce truc ou quoi ? Et s'il passe le dessus ou pas ? S'il faut, il ne passe pas dessous, en fait. Si, s'il passe le dessous. Je l'ai déjà mis, là, alors. Là, il ne me gênera plus. Tu le crois, ça ? Sans déconner, quoi. Non, mais oh. Salut, Choumi. Salut, mon petit Steph. Mon petit JC, pardon. Petit JC. Comment vas-tu, mon petit JC ? Ah, les gens mangent. C'est compliqué de faire un live à 19h15, hein. Les gens mangent. Oh ! Coucou, mon Romain Cazan. Merci beaucoup, mon poteau. Ça fait plaisir. Merci à toi. Chez nous, on a des Neu-Yolande ou on a des Thiem. D'accord. Ah ben, écoute, ouais, c'est pas mal. Et GG, mon Romain Cazan. Merci du fond du cœur, mon poteau. Ça fait plaisir. Ça va super bien. Merci. Moi, je suis heureux. Moi, je suis heureux comme un pape quand je fais un live. Salut, mon petit Kéké. Re, mon petit Kéké. Comment tu vas, mon petit Kéké ? 3, 2, 1, partez. Alors, c'est quoi ta race de vache ? Parce que, figurez-vous, Kéké m'a envoyé une race de vache et du coup, je n'ai pas su ce que c'était. Vous n'avez pas accès à ce terrain que tu te fous de ma gueule, toi ? Il est à moi, ce chat. Eh, s'il faut, je ne l'ai pas acheté. Alors que je l'avais acheté. Eh, ben non, je ne l'avais pas acheté. Eh, ouais, il faut que je le rachète. Du coup, il faut que je le rachète. Bon, ben, tant pis, ce n'est pas grave. On va l'acheter parce que, de toute façon, j'en ai besoin. Je l'avais déjà, donc. Ce n'est pas grave. Il faudrait peut-être refaucher quand même à un moment donné. Voilà, du coup, il y avait... Alors, ce chat, en plus, il n'y avait pas de l'herbe. Il y avait autre chose, mais ce n'est pas grave. On y avait mis de l'herbe. Donc, c'est quoi cette race de... Cette race de vache, mon petit kéké ? Dis-moi, dis-moi. Non ! Oh, je n'ai pas eu le temps de chercher, hein. En plus, je préfère que tu me le dises plutôt que j'aille sur Wikipédia. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc là, on le labourera. Après, les amis, on y fera une céréale. Comme ça, on fera un turnover en même temps. Ça marche. Bon appétit, mon petit mat. Des gros bisous. Vache à viande. Oui, mais... Ah, tu vois, je n'aurais pas dit des vaches à viande. Bon Dieu. J'aurais dit des laitières, au moins. Mais bon, après... Allez, comme ça, on pourra louer l'enrubaneuse. Et voilà. Ouais, j'ai passé une journée excellente. Une journée qui est passée à 2000 à l'heure, en plus. Ce matin, on a fini le silo. On a transvasé du grain. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Et cet après-midi, on a curé l'astabulevo. Voilà. Tranquillement, quoi. Voilà. Une journée. Voilà. C'est bien ça. C'est-à-dire, c'est bien ça, mon petit kéké. Je n'ai pas suivi. Et voilà. Donc, du coup, ça s'est passé à 2000 à l'heure. Moi, je vous le dis. Ah, mais t'as mieux comme ça. Il vaut mieux comme ça. Et en plus, il a fait beau. C'est des laitières. Ah oui, il me semblait bien. C'est des laitières. Oui, c'est pas une race viande, ça. Parce que les races viandes, je les connais quand même. La limousine, mon béliarde, la charolaise, l'aubrac. Ça, c'est des races viandes, tu vois. C'est des races connues, en plus, de vaches. Mais là, blanchi et noir comme ça, mon père fait des charolaises pour la viande. Exactement, charolais. Hein ? Est-ce qu'elles sont calmes ? Salut, le curé de camarée. Comment tu vas ? Parce que les limousines, je peux te garantir qu'elles sont vives. Elles ont du sang. Elles ont de la pêche. C'est des... C'est des... D'accord. MDR. Alors, alors là, avec ça, on est bien servi. Moi, j'ai curé le box à chevaux. Ah, d'accord. Ok. Moi, je l'ai eu fait, mais il y a un moment déjà. D'accord. La cochonne fait les deux. Exactement, mon petit... mon petit rhum. Moi, ça va super bien. Merci. Non, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir aussi de voir d'autres races de vaches. Bien sûr, que ce que l'on a, nous, on a beaucoup de primosteins. On a pas mal de limousines. On a pas mal de charolaises aussi. Pas mal, pas mal. Quelques charolaises. Voilà. Pas mal de... Pas mal de... Ouais, pas mal de primosteins. Dans l'avion, il y a quand même une région où on fait le lé. Quand même. Ça dépend où, bien sûr. Toujours pareil, mais voilà quoi. Ah ben oui, je l'ai rangé en plus mon endeneur, mais il va falloir que je m'en serve. Ah ah ah. Il va falloir que je m'en serve de l'endeneur. quoi que presque on pourrait faucher, on pourrait ramasser comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il va le taureau charolais. D'accord. Et au fait, c'est les vaches couleur marron et blanche, c'est quoi? Marron et blanche? C'est une idée. Marron et blanche. Et tu les trouves où toi, Terrasse et le vache? Salut mon petit Cédric, comment tu vas? Évite les majuscules sinon. Merci, merci pour l'abonnement. Merci à toi. Bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour t'être abonné. Et merci pour les pouces bleus, les amis, ça fait plaisir. Je vous souhaite aussi un bon appétit ceux qui mangent. Voilà, moi je mangerai après. Les Montbéliardes. Ah, les Montbéliardes sont jolies aussi. Moi, j'aime bien les Obra que je les trouve jolies aussi. Je les vois, chez les fermiers quand je croise. D'accord. D'accord, d'accord, ok. Bien, merci, merci pour le pouce bleu et bon appétit à toi. Moi, j'irai manger après, tranquillement. Bon, les lives, quand on fait une heure de live comme ça, ça passe vite. Et en même temps, on a quand même le temps d'avancer, de faire des choses, de faire pas mal de choses aussi. Vous aurez sûrement une vidéo dans la semaine prochaine de la série. sur la série. On va revenir aussi à quelques vidéos. Quelques vidéos OTS aussi. Normal, parce que j'aime bien OTS et j'aime bien les lives aussi. Mais ça me manque aussi de faire des vidéos. Donc, du coup, vous aurez quelques vidéos. Voilà. Et des épisodes assez courts, voilà, histoire d'eux. mais le truc, c'est qu'en live, on avance quand même vachement plus vite, quoi. C'est quand même impressionnant. Et puis, c'est bien, on communique tous ensemble et tout. Je travaille avec des vaches, avec les vaches blancs, c'est des mini et les marrons, il y a du sang. Dieu, on m'en a mis d'accord. ça marche. Bon, mais moi, je travaille qu'avec des limousines. Pratiquement, qu'avec des limousines aussi. Et coucou, mon petit Hervé. Mais tu étais passé où ? Salut mon petit Julien, comment tu vas ? C'est à toi qu'il faut poser la question. Comment ça va ? Moi, ça va super bien, merci. Regardez, regardez, on a du boulot les gars, on a du boulot. On a du boulot. Oubliez pas de mettre le pouce. Oui, merci mon petit Cédric. Oui, oui. Oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu, bien sûr. Et je vous en remercie d'avance. Merci à vous aussi, à ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui font des dons, bien évidemment, voilà, qui subent à la chaîne aussi, voilà, qui me soutiennent. Ça fait plaisir. Merci à vous, voilà, et merci à, allez, à ceux qui me regardent et qui attendent le fail avec impatience. Attendez encore un peu, il arrive, monsieur fail. Monsieur fail, c'est monsieur Jérémy, monsieur Jfit Farmer, qui m'a écrit à 7h ce matin. Il était réveillé. Comme qui MDR ? C'est-à-dire ? Moi, j'en fais rarement des fails quand même. Salut Tiflo, comment tu vas ? Moi, ça va super bien, merci, et toi ? Salut David, salut David, comment tu vas aussi ? J'espère que vous allez bien les amis, que votre journée s'est bien passée. Le week-end approche et un week-end à 3 jours. un week-end à 3 pattes. Pas mal quand même. C'est quand même pas mal, un petit week-end à 3 jours. Blème de co... D'accord, ok, écoute, merci à toi d'être là, en tout cas, mon petit Hervé, ça fait plaisir de te voir. Voilà, ça fait plaisir, voilà. notre estomac sur pattes. Ça va ? Je viens de garder le camion devant chez moi, ça fait du bien de rentrer. Tu m'étonnes, mon petit David. Écoute, bon courage pour demain, c'est la dernière, j'espère pour toi en tout cas. C'est le week-end, moi demain je suis en week-end, 17h30, 18h, je serai en week-end, si tout va bien. Et ça, c'est cool. Jusqu'à mardi matin. Ah, mardi matin. Pas moi, j'ai fini mon contrat samedi soir. Attends, samedi soir, 10h11, d'accord. Tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi, mon petit Kéké ? Salut Jean-Michel, comment tu vas ? Et merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Très bien, elle me prend pour sa mère. Ah oui, salut ma petite Zohra, comment tu vas ? Ok, tu ne fais pas le pont. Remarquez, lundi, moi je suis en congé, parce que c'est pour les vieux là. voilà. si tu as le commerce, d'accord, ok, ça marche mon petit Kéké. Je vous ai une question comme une autre, je ne savais pas, donc, quand je ne sais pas, tu vois, je vais à la pêche aux infos. ça va super bien, ça va super bien, merci Zohra et toi. Content de vous voir les amis, ça fait plaisir, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. cette série marche bien, elle vous plaît, donc c'est cool, voilà, c'est cool, c'est cool. Et alors, que dire de la série avec ma ferme Occitane, avec mon poteau Jérémy, ça vous avait manqué, dimanche, rendez-vous dimanche, bien sûr, 14h30, 15h pour le live et 14h30 sur la chaîne de mon poteau Jérémy, voilà, on l'accompagnera jusqu'à 15h, en vocal, sur la partie aussi et bien évidemment, demain soir aussi, en live avec mon poteau Jérémy, sur la chaîne secondaire avec les poteaux, sur la map of Berman, voilà pour les infos, samedi matin, une vidéo ETS2, ETS2, c'est Audrey qui fera le montage, d'ailleurs, ce week-end, non, je rigole, je plaisate. Je plaisante, je plaisante, les amis. Purée, je ne sais plus où c'est que j'ai foutu. Il va falloir que je charge ça parce que ça me saoule. Allez, on va prendre le Fend et on va, on va, on va faire ça, ouais, on va faire ça. Et si je fauchais ça en même temps, qu'est-ce que vous en avez pas essayé ? Ça vous dit, les amis ? Allez, on va faucher ça, on y est là. On y est là, on faucher ça, là. On aura, ouais, 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 on va le faucher, ça fera plus le propre quand même. Allez, regardez, hop, c'est histoire d'eux, quoi, on ne va pas faucher le reste mais on fauche que ça. Hop, allez, hop là, voilà, merci pour les pouces bleus, les amis, ça fait plaisir. Il en manque, il en manque, il en manque, il en manque, mais je sais que vous allez les mettre, il n'y a pas de problème. Salut Crunchy, comment tu vas ? Pardon, excuse-moi. Comment vas-tu ? Hop là, allez, allez, montage, ouais, ouais, ça va y faire bizarre, tu vas voir. Marc, je vois que je vais faire ça maintenant. Je vais tourner, elle va faire les montages et, 55, 55, et du coup, et du coup, moi, je fais la cool 12 pendant les montages. Voilà, je fais juste retourner. Avec un samedi rembassement que je fais actuellement, les dommes vont arriver à me dire. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Coucou mon petit Romagri, comment tu vas ? Donc oui, rendez-vous, voilà, demain avec l'équipe à 21h15, je crois, sur la chaîne secondaire de mon poteau Jérémy, sur la map of Birdman, voilà, je l'ai dit. Vous aurez une vidéo, une vidéo UTS, donc je vous ferai que je vous ferai pour samedi matin pour samedi matin je pense, samedi après midi je verrai samedi 17h, un truc comme ça salut mon petit Julien, comment tu vas ? et voilà un convoi hors normes voilà, je vous prévois un convoi hors normes mais bon c'est, voilà je sens que je vais galérer je sens que il va se passer les choses il va se passer les choses comme ceux qui étaient là hier, n'hésitez pas à regarder la rediffusion j'étais à 200 mètres même pas, même pas, j'étais à 20 mètres de l'arrivée j'ai fini dans le béton là ça fout les boules quand même, là ça fout les boules c'est à cause d'Audrey à cause d'Audrey elle est partie au mauvais moment on ne la coupe pas attends et vous la place en Europa League on a la coupe et vous la place en Europa League oui non mais on est cinquième nous on risque rien c'est le sixième qui est qualifié par tour préliminaire donc voilà quoi mais bon après je ne sais pas si Monaco peut vous passer devant ou pas d'ailleurs en parlant de ça ça ce serait kiffant que vous finissiez troisième là je crois que ça peut être pas mal vous auriez dû finir premier avec l'équipe que vous avez quand même je ne veux pas dire je ne la ramènerai pas on vous la laisse la coupette la coupette de l'équipe de France la coupette de la coupe de France nous on a l'étoile monsieur Romagri nous on a l'étoile on a l'étoile là elle n'y est pas mais je te la montrerai mon poteau si elle te manque je te montrerai que nous on a l'étoile mon poteau non c'était pas l'Europa League c'était la coupe de France c'est juste ça quoi la coupe de France la petite coupette de France et regarde mon petit duo là regarde le logo de mon petit duo regarde mon petit duo on la leur laisse l'étoile on la leur laisse nous on a l'étoile on n'a pas besoin de la coupe de France on s'en fout on s'en fout le sang on s'en fout on s'en fout le sang on n'est pas après ça on ne court pas après ça vous aussi parce que quand même il faut bien que vous justifiez au Qatari le pognon hors normes qu'ils mettent dans votre équipe quand même parce que bon quand même bon après mon poteau tu sais que je te kiffe salut Thomas salut Thomas à jamais les premiers de toute façon à jamais les premiers mais 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 vous avez une très belle équipe c'est vrai j'avoue j'avoue Paris perd Monaco gagne et c'est bon exactement c'est ce que j'allais dire en plus Monaco ils jouent contre là ils ne vont pas lâcher ils ne vont rien lâcher du tout tu vas voir l'étoile elle est dépassée depuis le temps ah non ah non non mon poteau elle est à vie elle est à vie elle est à vie à vie et dis moi Rom sincèrement Romagri 51 du coup je te kiffe tu le sais mais ceci étant dit ça serait l'inverse tu réagirais pas pareil honnêtement tu réagirais pareil tu réagirais pareil tu me dirais la même chose mon poteau tu me dirais la même chose Monaco lance moi je dis que franchement pour Monaco je dirais que c'est une formalité les lanceurs sincèrement ils ont une ils ont vraiment une belle équipe je ne dis pas le contraire mais je pense que là salut Régis à jamais les premiers avec la déf avec le alors avec oui ah mais je suis d'accord avec toi mais en 93 on l'a gagné c'était pas la même équipe tu vois à un moment donné je suis d'accord avec toi mais on l'a gagné tu peux pas dire que ça vous fait râler ça vous fait râler mais c'est comme ça les gars vous êtes mauvais joueur vous êtes mauvais joueur c'est ce que je te dise t'as une équipe t'as une équipe à plus de 400 millions d'euros tu devrais la gagner ou la main tu devrais la gagner ou la main mais il y a un truc qui est vrai en tout cas tu vois tu peux mettre autant de prix sur un joueur autant de tarifs que tu veux sur un joueur sur des joueurs ça te fait pas une équipe regarde lance tu vois regarde lance ils ont pas une équipe voilà et et ils sont ils sont sixième du championnat bisous ma chérie donc tu vois c'est juste qu'à un moment donné en plus là vous allez perdre Mbappé il y a de grandes chances qu'ils partent après je souhaite qu'ils restent pour vous mais bon après voilà quoi après vous savez que moi je kiffe l'OM je kiffe l'OM autant que je kiffe John Deere alors tu vois t'as qu'à voir quoi mais voilà nous hé mais Romain c'est pas ta chérie c'est la mienne d'abord non mais oh non mais oh on va plier ça déjà salut Sylvain je m'en fous de Paris et Marseille j'ai mon équipe de coeur ah c'est qui ton équipe de coeur Régis si tu dis la farming family je suis un German d'accord avec toi ça c'est une équipe au top du top voilà et des modérateurs en or mais mais voilà je veux dire après bon on est d'accord que voilà t'as beau t'as beau dire t'as beau faire ça marche pas quand même quoi ça matche pas je sais pas ce qu'ils ont mais mais ça matche pas c'est l'hommage parce que sincèrement tu vois moi je suis fan de Marseille et pourtant je suis hyper heureux d'avoir un gars comme Neymar dans le championnat français tu vois bon bon c'est vrai que bon il traîne un peu la pâte il casse pas trois pâtes un canard et ah c'est Strasbourg oh ben oui place au 6 mais mais voilà c'est un très très bon joueur normalement quoi faudrait qu'il arrive à faire une saison complète ça serait bien pour Paris ça serait bien au moins au moins les matchs de Ligue des Champions quoi tu vois Tééé ils sont tellement bons à Paris regarde qui c'est qui est en finale déjà Chelsea Manchester City c'est ça c'est qui l'entraîneur de Chelsea au fait c'est pas Tourelle Tourelle je crois salut mon petit Brandon et Tourelle il était pas à Paris ils auraient dû le garder tu vois tu vois c'est ça mon petit Rom ils font n'importe quoi c'est dommage tu vois c'est dommage parce que voilà après il faut les gérer toutes ces stars c'est dommage ah petit Thomas qui joue simulateur de dimanche qui joue à Eurotruck tu vois enfin après ouais 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bien ça je suis pas trop mais ah mais nous on l'a l'étoile on s'en fout ah il faudrait que les Qataris ils rachètent Marseille ça serait pas mal ça t'es et le comble du comble ça serait qu'on gagne la coupe du la ligue des champions avant vous ça alors là non ce serait pas mal et Benzema en équipe de France on en parle ou on en parle pas moi je sens qu'il va cirer le bas c'est dommage c'est dommage non mais bon après salut Skima salut Théo salut à tous bien sûr merci d'être là ça fait plaisir la petite aparté foot est finie ne vous inquiétez pas c'est oh merci mon Romain merci beaucoup mon Romain merci merci non mais voilà après je pense que là Didier Deschamps le basque il a pas trop eu le choix enfin après on verra bien il veut acheter il veut acheter Messi le PSG ouais non mais au courage parce que Messi Neymar Mbappé ça va me faire ça va me faire deux de trop mais même tu vois ils peuvent même acheter Messi Ronaldo s'ils ont pas une cohésion de groupe et qu'ils matchent pas les uns avec les autres salut Joe ça va super bien merci et ben ça marchera pas quand même et ça t'as beau dire et beau faire tu peux avoir des milliards sur un terrain ça marchera pas non plus regarde la Juve ils ont bien ses recettes c'est pas pour autant que salut Kylian ah non mais oui pour Benzema c'est politique on est bien d'accord mon Romain c'est clair moi j'en suis sûr j'en suis sûr et certain quand tu vois Deschamps comme il était gêné et tout à la conférence de presse il savait pas trop quoi répondre ici c'est clairement foot ah clairement foot ils montent en ligue oh ils jouent contre Paris et prendre une branle comme nous nous on prend une branle contre Paris mais c'est normal il vaut mieux prendre une branle contre Paris que c'est normal c'est normal non Messi il viendra pas non mais Messi il viendra jamais à Paris rêvez pas les gars déjà vous avez Neymar déjà pas mal déjà je trouve c'est pas trop mal quand même et coucou mon poteau coucou mon poteau Jérémy comment tu vas allez on va louer donc la presse et c'est déjà c'est bien de tôt l'heure c'est bien de tôt l'heure les amis alors maintenant on va la remettre là où c'était ce truc parce que comme ça au moins ça m'embêtera plus ça m'embêtera plus on a gagné l'Allemagne alors on a gagné l'Allemagne le Portugal la Hongrie et on va gagner l'euro ouais je mettrai pas ma main à couper quand même parce que bon il y a du boulot quand même il y a du boulot il y a du boulot bon c'est sûr que si tu comptes sur Giroud pour te mettre des buts tu vas pas gagner ton euro mais bon après écoute allez on va louer la presse donc qu'est-ce qu'on loue comme presse les amis presse en rubaneuse donc on va la louer on va pas l'acheter on va la louer parce que c'est cher ces conneries la classe pourquoi pas la classe combien elle fait 4000 euros la vicom en location c'est vu on va louer la classe les gars qu'est-ce que vous a pensé 4000 euros qu'est-ce que vous a pensé allez on va la louer on va même la faire revenir on va la faire revenir ici directement ici hop ici voilà pour le peu qu'on a à faire on va pas s'embêter la vie salut Lindov comment tu vas alors ça c'est génial le point de spawn ici j'avoue que c'est pas mal j'avoue j'avoue allez il va l'attirer mon deut cette chose là bon normalement il n'y a pas de problème allez alors ça fait longtemps que j'ai pas loué une presse en rubaneuse purée alors que je savais même pas mais alors je savais pas j'ai vu qu'il y avait des New Yoland qui existaient en presse en rubaneuse et bien je savais même pas allez comme ça on peut faire de la rubanage les gars et ah j'ai même pas choisi le film tu sais il sera blâme la prochaine fois on prendra du verre salut Mathilde comment tu vas allez hop là bon on aura bien bossé aujourd'hui mine de rien à tout à l'heure mon poteau à tout à l'heure bon live ah bah d'accord j'ai levé la presse bon d'accord tout va bien tout va bien là elle tombe toute seule ces bottes en plus hop freine non qu'est-ce que j'ai fait ah oui d'accord ok c'est Y pour la faire tomber ouais non je cherchais j'ai modifié mes touches et c'est pas bon c'est pas bon du tout il faut que je remette mes touches comme je les avais parce que sinon ça va pas le faire chaque fois je me plante et tout donc hop là et on fait le tour du poteau ça c'est pratique au moins allez ça fera quelques bottes dans Rubané au moins on est tranquille comme il n'y a pas le mot de saison ça fermente de suite illico presto ça c'est cool j'ai vu ta mini pelle rhum ah merci ouais merci à à tous ceux qui mettent des pouces bleus bien sûr merci à vous merci à ceux qui font des dons bien sûr merci à vous ceux qui s'abonnent aussi merci 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 beaucoup et on aura bien bossé finalement ouais j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui mais finalement ça m'arrange bien bon il n'y a pas beaucoup d'herbe mais on va pouvoir comme ça on pourra sortir du lisier ou du fumier après là il devrait y en avoir un peu plus là là on devrait chier de la botte allez vas-y ah ouais on est obligé de s'arrêter à cette presse c'est vrai j'aurais dû louer la vie con je suis con on n'a pas besoin de s'arrêter hop on va attendre qu'elle finit sans rubaner allez on la pose oh merci je n'en connais pas qui font non monsieur mon poteau merci beaucoup mon loulou merci mon Romain merci à toi merci mon Romain casa merci du fond du coeur hop là merci beaucoup mon poteau ça fait plaisir merci à toi et merci à vous d'être là ça fait plaisir ce petit live voilà il reste pas longtemps en plus purée ça passe à une allure c'est impressionnant allez coupe pour l'officier coupe le film ah mais chaque fois je me fais avoir bon c'est pas grave on fait que reculer et ça c'est cool ça fait longtemps que je n'avais pas pressé avec ça ah ouais max de GG pour mon Rom parce qu'il le mérite franchement merci à lui hop allez et je vous prévois un convoi exceptionnel bien sûr je le dis je le redis pour les informations voilà samedi convoi exceptionnel sur ETS les amis j'espère que ça vous plaira mon avis je sais pas s'il va y avoir du fake mais il est vrai parce que la dernière fois la dernière fois que j'ai fait un convoi exceptionnel il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres c'est juste excellent les convois exceptionnels c'est c'est juste un pur bonheur moi j'en rubane en presse carré ouais ouais j'aurais pu le faire aussi ça m'évite de louer alors la presse carré je l'ai mais c'est des grosses tu vois c'est des grosses bottes et du coup ça en rubane pas j'ai pas trouvé d'un rubane pour les grosses comme ça donc c'est dommage c'est dommage il n'y a pas de mode qui existe encore pour ça vous remarque j'aurais pu demander à mon poteau coco qui m'a modifié une mais bon il a pas trop de temps en ce moment le pauvre du coup voilà est-ce que tu pêches ou non ni l'un ni l'autre oh je chasse Audrey oh mais personne ne donne tout le monde de glisse pour toi d'accord ok merci mon rom merci à toi alors filme alors par TF6 le convoi MDR filmé par TF6 pourquoi TF6 ah oui d'accord j'ai compris j'ai compris les convois de l'extrême c'est ça mais j'adore ça je trouve ça ils ont du courage quoi et les grossesses là franchement les deux meufs là elles ont du courage les convois convois de l'extrême moi j'irai pas en Alaska je sais pas où c'est mais c'est où d'ailleurs si c'est en Alaska non je sais pas je sais pas où c'est moi je fais avec la cune ouais j'aurais pu aussi ouais c'est vrai qu'on l'a on l'a ça fait longtemps qu'on l'a pas vue bon j'ai pris la première c'est pas grave les amis c'est une presse et elle est en ruban c'est ce que je voulais donc du coup pareil j'aime bien cette émission ouais c'est clair les convois de l'extrême ça y est pas là en ce moment là salut mon petit L simulation comment tu vas mais freine bouzigue j'ai le Alaska ouais c'est ça ça allait bien ouais mais franchement ils ont du courage parce que déjà il fait quand il passe sur les lacs gelés là ça ça doit être puissant n'empêche ça ça doit être le pur bonheur quoi tu vois hop là salut Jason ça va super bien merci et toi allez regardez il reste pas longtemps on devrait pouvoir finir le champ normalement si tout va bien avant de se quitter les amis ouais il reste pas beaucoup d'andins pas qu'on va attraper les plus longs les plus courts là ça va aller vite salut Vicky comment tu vas comment tu vas ma petite Vicky salut Christopher merci à vous d'être là ça fait plaisir n'oubliez pas il y a le like de mon poteau Jérémy juste après moi voilà mais ce soir il a dit pas de fail bon il en fera quelques-uns alors enrubaneuse enrubane et accélère d'accord Vicky oh mais bon Dieu toi tu dois être habitué à donner des ordres ça va super bien ma petite Vicky je suis très content de te voir j'espère que tu vas bien voilà c'est tout ce que je demande j'y fail ouais c'est j'y fit fail mais hey il faudra le rebaptiser bon Dieu de bon Dieu de bon sang de bonsoir allez regardez mais ça passe ça a une allure on n'a pas l'impression comme ça mais ça va très très vite une heure une heure une heure ensemble ça va super vite il n'y a plus de place pour les palettes de laine ah bah très bien on va aller le vider t'occupe tu s'occupes de rien je vais s'occuper de tout on va nous faire chier ces moutmout on va les bouffer on va les bouffer oui on va bouffer le chevreau et on va bouffer les moutmout ça va seul au monde mais c'est bien comme ça au final quand on voit tellement de choses bizarres on préfère abandonner oui c'est vrai je suis encore avec toi petite Vicky merci merci Crouchy à bientôt pour le live sur la chaîne de vos potos Jérémy si tu penses faire un tour voilà bon dieu ah non je ne s'étais pas plein encore allez voilà allez jfitfait.fr mais non mais non il n'en fait pas tant que ça il en fait un peu mais il n'en fait pas tant que ça hop là allez regardez on aura quelques bottes dans Rubanage pour commencer pour commencer entre guillemets puisqu'on a quand même bien commencé mais pour commencer à donner de la ration aux vaches totale mélangée on aura ce qu'il faut là on va le transformer on le transformera on fera une céréale je pense je pense fortement que nous ferons une céréale et bien voilà je ne peux pas la sortir la botte je voulais voir un truc ah oui d'accord donc on ne peut pas il faut que je le laboure on verra si on le transforme ou pas je ne sais pas ce que je verrai si j'en ferai les chats j'en ferai les chats allez on va aller sortir les palettes de laine vite fait bien fait ça on va le rendre on va le rendre d'ailleurs de suite on n'a pas besoin de le garder puisqu'on l'a loué hop hop merci au revoir à bientôt allez on va pouvoir attenuer le plateau ouais merci à vous les amis pour le petit le petit like ça fait plaisir ouais bousigue et bien finalement ce soir on se sera servi du du deus finalement je crois que je vais bon j'hésite mais bon c'est vrai que je pourrais le vendre le petit le petit h je m'en sers jamais on pourrait le vendre franchement c'est de l'argent qui dort pour rien regardez les cochons il faudra les curés pas le curé de camarades est-ce que tu pourras mettre l'enrubanage sur ton site elle est c'est le en fait la presse enrubanage tu veux dire Vicky c'est pas c'est pas un mode c'est la presse du DLC allez hop là ça on va le mettre là DLC classe tu peux l'acheter si tu veux avec l'affiliation par mon lien il n'y a pas de problème salut Fabien ah ouais ouais je suis super content ah oui oui ah oui ça tu peux tu peux j'en suis super content de mon nouveau PC il marche que le feu de dieu hop là et franchement ça déboîte quoi je crois qu'il force pas trop là ça me déconneit je vais vous dire ouais il tourne le processeur il tourne à 14% là en train de te dire qu'il se balade il se balade attention il se balade la balade déjà les heureux allez comme ça c'est parfait et bien voilà les amis et bien voilà pour ce petit live il est l'heure pour moi voilà de rendre l'antenne de rendre l'antenne merci à vous merci pour les pouces bleus merci pour les dents mon petit rhum merci à vous tous bien sûr d'avoir été là je vous laisse en compagnie du plus beau du plus fort du plus célèbre du plus du plus beau J-Feed Farmer bien sûr voilà n'hésitez pas bien sûr à passer sur son live à lui faire un gros coucou quant à moi je vous retrouve en vidéo sur ETS2 sur ETS2 sur ma chaîne samedi alors le matin ou l'après-midi comme vous voulez est-ce que vous avez une heure qui vous arrache samedi dites-moi est-ce que ça vous ferait plaisir de l'avoir le matin le matin ou l'après-midi comme voilà oui oui mon pote je les ai pas si tu peux me les envoyer sur discord mon pote salut mon petit sept du nord qui a froid comment tu vas mon pote des bisous mon loulou voilà donc du coup dites-moi si vous la préférez la vidéo sur ETS convoi exceptionnel à 8h ouais peut-être je la mettrai à 8h ouais allez je fais ça en général 8-9h je la mettrai fou furieux j'y fit j'arrive fail c'est sûr l'après-midi pour moi écoutez vous la regarderez quand vous aurez envie de la regarder je la mettrai le bataille je vais la tourner je vais aller manger je la tourne après écoutez je vous laisse bien sûr en compagnie de monsieur Jiffy Farmer mon poteau Jérémy faites-lui un gros gros bisou et puis quant à moi je vous dis à très vite et déjà demain soir demain soir en live sur la chaîne de mon poteau Jérémy dimanche live à 15h les amis la ferme sur ma ferme occitane voilà puis pour les infos de ce petit week-end passez vous aussi un bon week-end bon dernier vendredi demain et je vous dis à très vite et bien sûr pour de prochaines aventures bye bye je vous dis à très vite je vous dis à très vite